Empêtrée dans des affaires violées d'agression sexuelle depuis des décennies, Roman Polanski est loin de voir le bout du tunnel. Début octobre, une ancienne comédienne allemande déclarait que le cinéaste l'avait violée. Renate Langer indiquait ainsi au New York Team que le réalisateur du pianiste l'avait agressée sexuellement en février 1972 alors qu'elle n'avait que 15 ans et qu'elle espérait devenir actrice. Une affaire similaire a refait surface le 20 octobre. Dans une interview publiée par le quotidien TSN, Marianne Barnard déclare que Roman Polanski a abusé d'elle alors que l'artiste californienne n'avait que 10 ans. Au début j'ai compris que j'allais juste à la mer avec ma mère, raconte-t-elle indiquant que ce jour-là elle fait la connaissance du cinéaste qui lui demande de poser pour prendre des photos de mannequinat. Il a pris des photos de moi sur des rochers avec un manteau de fourrure. J'étais en bikini. Point, puis il m'a dit enlève ton eau de bikini, ça ne me dérangerait pas parce que j'avais 10 ans et je courrais souvent sans mon eau. Mais il voulait que je retire mon bas. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. A ce moment, j'ai réalisé que ma mère était partie. Je ne sais pas où elle est allée, je n'avais pas vraiment remarqué qu'elle n'était plus là. Puis il a attenté à ma pudeur, poursuit Marianne Bernard. Dans un droit de réponse publié lundi 23 octobre dans Vanity Fair, Roman Polanski conteste formellement les accusations de Madame Barnard. Les seuls faits qu'on peut lui reprocher sont ceux qui s'en concernent Samantha Gemmé, qu'il a reconnu dès sa première audition il y a 40 ans et à l'égard desquelles Madame Gemmé s'est encore exprimée récemment, en réaffirmant à la fois son pardon à Monsieur Polanski et les reproches qu'elle faisait à la justice américaine, ajoute le communiqué. Marianne Barnard a toutefois décidé de porter plainte auprès de la Brigade des Crimes Sexuels de la Police de Los Angeles.